Christophe, Christophe sur France Maghreb 2 Le Grand Forum avec Christophe Woh sur France Maghreb 2 Bonjour, bienvenue au Grand Forum, Christophe Oui, bonjour Bonjour Christophe, nous sommes en direct Bonjour mon fiffi, comment ça va ? Ça va, Amdoulila Moi je croyais que c'était toi l'animateur aujourd'hui, moi je croyais que j'étais en vacances, moi tu vois Non ? Bon d'accord, ok, je suis pas en vacances Bon ben ça va, super, on est bien les gars Ravie de vous retrouver sur France Maghreb 2, donc juste pour 18h30, pour le Grand Forum Tranquille, on est bien, on est zen, tout va bien, merci d'être avec nous Avec aujourd'hui, pour m'accompagner, ce jeudi, Soraya Rachedi Comment va-t-elle Soraya ? Ben écoute, ça va très très bien T'as l'air en forme dis donc Ah oui, comme toujours, qu'est-ce que tu crois ? Bon, c'est parfait Samia Chiki est aussi avec nous, la belle et ravissante Samia Chiki Avec son superbe message d'hier concernant ce palestinien C'était poignant, c'était émotionnellement fort Allez partager les amis la vidéo de Samia Chiki Une grande dame talentueuse que je suis fier d'avoir dans mon équipe Comment ça va Samia ? Très bien Christophe, je te remercie, arrête de flatter mon égo, merci Profites-en, ça risque de ne pas durer Yasser Louati, parce que le jeudi c'est Louati Comment ça va mon Louati ? Très bien et toi ? T'es encore à la maison ? Allo allo ? T'es encore à la maison dis-je ? Ben non, j'ai pu sortir un petit peu, mais pour l'instant j'ai pas repris le travail encore Donc tu restes confiné, bravo, bon très bien Confiné, c'est pas plus mal Ah oui, oui, le CJL, bah oui Et le podcast ? Et le podcast, ce troisième épisode qui sort lundi Avec un hors-série le lendemain, donc ça va, ça avance Bon, c'est parfait dis donc, il y a de l'occupation du côté chez Louati, c'est bien Comment va mon Fifi ? Il va bien, il va très 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 bien Vraiment très très bien Pas trop de stress, tout va bien, non ? Ah non, tout va bien, zen Non A chaque problème, il y a une solution Exactement Bon, les amis, on aura un invité important dans quelques minutes Il s'appelle François Burga, il est politologue, il est snabologue, il est chercheur au CNRS, entre autres Il est passé, d'ailleurs, il a pas mal vadrouillé, il est passé, il a enseigné, est-ce que vous le savez qu'il a enseigné à l'université de Constantine en Algérie ? Ah, vous savez pas ? Pas que, pas que, pas que en Algérie Non mais pas que ! Mais je te parle de l'Algérie déjà, pour, tu vois, mettre ton emploi Il rentre dans les traces de Christophe, vu qu'il a enseigné là-bas Il est parti à Damas, il est parti à Sanaa, entre autres Voilà, un sacré bonhomme Qui sera avec nous dans quelques minutes sur France Magrave 2 Et avec lui, on va parler du traitement médiatique du confinement dans les banlieues Vous savez qu'on a beaucoup parlé De l'obsession de l'islam Et aussi, on ne s'attardit pas d'autres sujets Et justement, j'aimerais bien lui questionner par rapport à Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il a fait un tweet où il a interpellé Bernadette Sauvager, la journaliste de Libération dans l'affaire Tarek Ramadan On peut le dire quand même, François Burga Il n'a pas été tout à fait neutre dans cette affaire On verra cela avec lui, bien entendu Bon, allez, on y va avec un petit zapping pour commencer, messieurs, dames Ravi de vous retrouver encore une fois Soyez les bienvenus Avec, bien entendu, comme chaque jour La possibilité d'intervenir, d'interagir Sur le live France Magrave 2 Sur Christophe Le Grand Forum Et en nous appelant, si vous le souhaitez, à la radio 0140 33 9000 Alors, vous qui vous intéressez Est-ce que l'on va pouvoir partir en vacances pour juillet-août Ou va-t-on pouvoir partir en vacances ? Eh bien, Edouard Philippe a donné ce midi la réponse Les vacances, rassurez-vous Ça va être possible, mais uniquement en France et en Outre-mer S'agissant des vacances Et là encore, sous réserve de l'évolution de l'épidémie Et de possibles restrictions très localisées en fonction de son évolution Nous préveillions une hypothèse raisonnable Les Français pourront partir en vacances En France, au mois de juillet et au mois d'août Et quand je dis en France, c'est évidemment en métropole Dans l'Hexagone et dans les Outre-mer A cet égard, je voudrais me féliciter et remercier les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme D'avoir pris aujourd'hui l'engagement de garantir un remboursement intégral En cas d'annulation liée au Covid, des nouvelles réservations effectuées Les Français peuvent prendre leurs réservations Les acteurs du tourisme, les acteurs de l'hôtellerie Se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés Dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances Parmi les fédérations qui s'engagent Je note en particulier l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Le Groupement national des indépendants Le Syndicat des tours opérateurs Et celui des entreprises du voyage Ces engagements sont riches de sens et riches de promesses pour les Français Bon, alors la planche habillée, les vacances sont possibles Mais je ne sais pas comment fait-il ce gouvernement français Pour trouver autant de milliards pour venir en aide à tout le monde J'ai l'impression que le jour où il va falloir rembourser tout cela Ce n'est pas forcément eux qui vont morfler Mais plutôt les gens comme nous Je ne sais pas ce que tu en penses Yasser Mais les milliards ça y va en ce moment, ça distribue En fait, on pourrait peut-être écouter ce que disait le ministre de la Santé il y a quatre jours Ah oui, Olivier Véran Je ne sais pas répondre à cette question On sait que jusqu'au 2 juin, je ne pourrais pas partir en vacances à plus de 100 kilomètres Mais en tout cas, si le mariage était début juin avec 200 personnes Je pense que ça aurait été tendu Mais un mariage en août, je ne sais pas encore répondre Il y aura des clauses d'assurance et tout ça Donc je ne sais pas s'il faut l'annuler maintenant Et puis d'ici à la fin mai, on dira ce qui va se passer pour le mois de juin Et peut-être si tout va bien pour le mois de juillet et pour le mois d'août Mais pour l'instant, c'est trop tôt Voilà, alors je disais, donc Yasser, comment tu expliques que le gouvernement arrive à trouver des milliards À chaque corporation qui a un problème, et il n'y en a pas qu'une en ce moment L'économie est quand même un peu touchée, impactée Le gouvernement arrive à nous trouver des milliards Je me pose la question, au bout d'un moment, ça va peut-être finir par poser des problèmes quand même Non, en fait, il faut quand même soulever deux choses C'est que quand ils veulent trouver de l'argent, ils en trouvent Si des milliards avaient été dépensés pour l'hôpital public et pour les services sanitaires En termes d'équipement, de formation, de recrutement et de rétention De celles et ceux qu'on a formés et recrutés On n'en serait pas là aujourd'hui Ça veut dire que les économies de bout de chandelle Auquel les hôpitaux ont eu droit pendant deux décennies au minimum Ont finit par coûter trois fois, quatre fois, voire cinq fois plus Donc déjà, il y avait un mauvais calcul depuis le départ Le deuxième, c'est que l'endettement sur lequel s'est engagé Bruno Le Maire N'a été choisi que parce qu'il fallait sauver les entreprises Mais lorsqu'il fallait sauver le service public Pour ne pas qu'on ait une crise sanitaire aujourd'hui Et pour prévenir ces épidémies qui étaient de toute façon inévitables Comme on sait maintenant depuis 25 ans Là, de l'argent, il n'y avait pas Aujourd'hui, on ne fait que payer plus Ce qu'on aurait pu économiser en amont Avec un investissement dans le service public Donc aujourd'hui, Edouard Philippe et Bruno Le Maire Prouvent que, bah oui, de l'argent, il y en a Mais il faut quand même se rappeler Qu'on tente aussi de faire culpabiliser les Français Deuxièmement, pour les forcer à retourner au travail Malgré les risques Je rappelle que la crise sanitaire est toujours hors de contrôle On a diminué le nombre de contagions Parce que tout le monde a respecté le confinement Mais tout le monde aujourd'hui craint la seconde vague On voit déjà que des promesses tenues pour le personnel médical N'ont pas été tenues Et l'autre problème qui se pose encore une fois aujourd'hui C'est qu'on a Gérald Darmanin Tentez de nous faire culpabiliser Tout cela a coûté 40 milliards à la sécu Oui, mais cet argent a fini par coûter ce qui coûte aujourd'hui Parce que vous avez mis en place des politiques d'austérité à court terme Et qu'aujourd'hui, on se retrouve tous à devoir payer Mais c'est vrai que demain, on va tenter de nous faire payer Ce qu'on a déjà payé pendant la crise de 2008-2009 Et là, je pense qu'encore une fois Je rappelle la note du renseignement intérieur S'ils préviennent le gouvernement d'un embrasement social Ce n'est pas pour rien Et le gouvernement devait vraiment faire attention Soraya Rachedi Sur les vacances Est-ce que ça te rassure ou pas ? Et le fait qu'on trouve du pognon Comme ça, tout va Pour rassurer toutes les corporations Tu connais la planche à billets, Christophe C'est facile Quand tu as la clé d'usine, c'est très facile Mais oui, pour être plus sérieuse Enfin, je ne sais pas pour vous Mais j'ai l'impression qu'il y a Ce pays, cette administration Un vrai problème d'anticipation Et au lieu d'anticiper les problèmes Ils en provoquent Et donc, je parle de ça Mais aussi du fait que Les déplacements et les rassemblements Sont autorisés à partir du 2 juin Ils ont reculé ça au 29, c'est ça, au 29 mai ? Non, non, non Ce n'est pas encore fait C'est CNews qui s'est amusé De manière vraiment amateur À faire un petit encart comme ça Où on voyait Fête de Pentecôte pour les chrétiens Et je ne sais plus quelle fête pour les juifs Et l'Aïd interdit pour les musulmans Voilà à quoi a joué CNews Pour l'heure, il n'y a rien de décidé C'est toujours le 2 juin Pour ce qui est de la réouverture Des lieux de culte Ok, on va voir comment ça va se passer J'espère qu'ils vont garder ça Parce que sinon, ça va créer pas mal de tensions Au niveau des communautés On l'a bien vu avec CNews en tout cas À la limite Que ça puisse se faire Dans les synagogues Dans les églises Il n'y a pas 4-5 000 personnes Les enfants, le jour de l'Aïd Vous savez combien il y a de personnes Dans les mosquées Ouais mais c'est symbolique C'est très bien Ouais mais C'est très bien Peut-être pas chercher les problèmes Là où il n'y en a pas Je ne sais pas Enfin après je ne sais pas Samia Chiki Samia Alors Cette planche habillée Elle te fait rêver ? Le gouvernement te fait rêver ? Bah tu sais bien Qu'il ne me fait pas rêver Depuis le début Et que Je suis assez critique À son encontre Après Enfin voilà L'argent qui tombe du ciel Ça n'existe pas On est en train d'emprunter À droite à gauche Il ne faut pas oublier Qu'il y a le FMI Qui est derrière Et puis la BCE Donc tout ça Ça va nous coûter Plus cher Que Ce qu'on a bien voulu Nous montrer Donc Bah écoutez Bah préparez-vous Parce que Derrière je pense Qu'il va y avoir De grosses surprises Après voilà Je ne suis pas une Une experte En finance Ou en économie Mais je sais pertinemment Quand il y a Des sommes considératives Comme ça Qui sont sorties Par les états On est encore plus Dépendant De grandes structures Internationales Comme Le FMI Et ça C'est C'est pas bon À savoir Bon alors Deuxième petite vidéo C'est un avocat Qui explique Pourquoi Justement Il y a eu des plaintes De déposer Contre le gouvernement C'était sur BFM TV Écoutez les explications De l'avocat Pourquoi alors Très précisément Exactement Très précisément Et bien En écho A ce qui vient d'être dit C'est parce que Contrairement à ce qui vient De vos invités Il semble que Le gouvernement Savait Et donc Quand j'entends Aujourd'hui Que le gouvernement Ne le savait pas Et bien C'est pas les propos De Madame Buzyn Madame Buzyn A elle-même déclaré Dans le journal Le Monde Qu'elle savait Qu'elle a averti Les autorités Et en l'occurrence Au Premier ministre Et le Président de la République Et M. Salomon De ce type de dynamique Allait s'abattre Effectivement sur nous Moi Je ne veux pas accorder A Madame Buzyn Moins de crédit À ses propos Qu'elle-même Et il est évident Que si Madame Buzyn Dit ça C'est vrai Et nous sommes alors Dans une qualification pénale Madame Buzyn A elle-même déclaré Sur l'abstention Volontaire De prendre des mesures Propres à combattre Un sinistre Et vous avez entendu Cette notion De volontaire Donc moi Madame Buzyn Si vous voulez Pour faire simple Si Madame Buzyn N'était pas allée Dans le monde Pour déclarer Qu'elle savait tout Mais n'avait rien fait Nous n'aurions jamais Déposé de plainte Nous ne sommes pas là Pour critiquer Une gestion publique Nous sommes là Pour constater Pour faire constater Enquêter Sur une potentielle Infraction pénale Ce qui est très différent En quelques mots Cette plainte Vous en attendez quoi ? On en attend tout simplement D'abord une enquête C'est-à-dire que Je veux savoir Nous voulons savoir Quel est exactement Le contenu Des échanges Entre le président De la République D'un côté Le premier ministre De l'autre Et Madame Buzyn Celle-ci disant Qu'elle a alerté Et adressé des messages Le minimum Et encore Que nous ayons Le contenu de ces messages C'est le sens De l'enquête pénale Imaginez un instant Que nous découvrions Qu'au fond Madame Buzyn A joué son rôle D'alerte Et qu'elle a été Dissuadée D'agir Par l'exécutif Nous serions alors Face à un scandale Sans précédent Et si ce n'est pas le cas Avec Madame Buzyn A régler ses comptes politiques Au travers d'une tribune D'un interview Et simplement que ça Bon Et bien alors on saura Et la majorité Règlera ses problèmes Entre elles Voilà Pour les explications De cet avocat Sur BFM TV On en reparle Évidemment Pour l'heure La pub Sur France Malabdeux On est de retour Très vite Avec notre invité Aujourd'hui Politologue Histabologue Et chercheur CNRS Quoi ? Il n'y a pas de pub Avant 52 Ah il n'y a pas de pub D'accord On est tranquille Alors c'est cool Merci DJ Nabil Merci Bon Alors Justement Peut-être le ministre de la Santé Sur les plaintes Ce qu'il en pense Ce qu'il a dit A nos collègues Réaction D'Olivier Véran Encore lui ? Oui Allez on y va C'est pas nouveau Que les gens cherchent un coupable Je ne suis pas sûr Que le phénomène naturel Comme une épidémie Fasse appel forcément A des culpabilités humaines Maintenant il y a des interrogations Les gens ont le droit De déposer des plaintes Et j'ai le devoir D'y répondre Donc j'aurai le devoir D'y répondre C'est comme ça Quel mépris Quel mépris Quel mépris Pourquoi Yasser ? Bon Il essaye de défendre Sa paroisse quand même Yasser Oui mais Il défend sa paroisse Alors qu'il y a plus de 25 000 morts Un minimum de décence Aura été de dire Je me joins A celles et ceux Qui veulent connaître Et faire toute la vérité Sur ce qui s'est passé Donc là on dit Oui Ils peuvent porter plainte Et minimisent la chose Comme si c'était un jeu d'enfant Et auquel il devrait se soumettre Parce qu'il occupe Une fonction officielle C'est absolument franchement Désastreux comme communication Ils n'ont pas saisi La hauteur des enjeux Ils ne savent pas Que les 25 000 personnes Qui sont mortes Elles ont un parent Elles ont un frère Une soeur Un enfant Une fille Un ami Qui est toujours en deuil En ce moment Tout ça Parce que non seulement On a mal géré en amont On a minimisé Dès la fin 2019 L'étendue de la crise Et on n'a rien fait Pour agir Avant que des morts Commencent à se compter Par centaines Donc non Je suis désolé J'espère que les plaintes Aboutiront Et d'ailleurs Là il y a Enfin me concernant Mise en danger De la vie d'autrui Lorsqu'on savait Que l'épidémie Était déclenchée Fin 2019 en Chine Que l'ambassadeur de Chine Avait prévenu le gouvernement Et Jean-Yves Le Drian Et Macron Ont littéralement Fait la sourde oreille Et quand on voit Et quand on reprend Les révélations Les déclarations D'Agnès Buzyn Ce gouvernement Est éminemment responsable D'ailleurs S'il n'était pas responsable Il ne s'amuserait pas A jouer Avec l'idée De faire passer Une loi d'amnestie Pour ne pas être Pénalement responsable Donc non Bon oui J'espère qu'Olivier Véran Prendra ses responsabilités Le jour venu Tout comme Emmanuel Macron Et Édouard Philippe Et le reste Bon Soraya Tu n'es pas loin De partager la vidéo Non mais oui Tout à fait En fait J'ai l'impression Qu'ils sont en train D'apprendre Qu'est-ce que ça veut dire Que le mot Gouverner un pays Ce n'est pas une mince affaire Tu gouvernes un pays Tu ne diriges pas Une entreprise Et je pense que Dans ce genre De responsabilité De responsabilisation Il n'y a pas de pitié À voir Et encore La pitié Elle se manifeste Quand il y a Reconnaissance Dans l'autre part Et qu'il y a Limite une demande De pardon Et pas Cette allure Comme ça Assez méprisante Et oui Vous avez des privilèges En tant que responsable Il y a aussi des conséquences Lorsque c'est mal géré Et donc il faudra En répondre Et c'est tout à fait normal En mon sens Enquête il doit y avoir Samia Samia Sur effectivement Ces plaintes déposées Sur la réaction D'Olivier Véran On en avait déjà parlé hier D'ailleurs Oui Tout à fait On en a parlé hier En évoquant Que pour le moment Il y avait 63 plaintes Qui avaient été déposées Emmanuel avait rapporté La précision Que certaines d'entre elles Étaient en collectif Donc en réalité Ce n'est pas 63 personnes Mais beaucoup plus Qu'il y a derrière Ces plaintes là Et puis oui Qui oui Véran là A tendance aussi Presque à se déresponsabiliser Un petit peu A faire preuve d'arrogance Alors que justement Être responsable De son ministère De la santé C'est justement Reconnaître Qu'il y a eu Des torts De sa part De la part De ses prédécesseurs Et encore une fois Le fait que Sa prédécesseur Ait reconnu Certaines choses Juste avant qu'elle parte Ça ne la décharge pas De ses responsabilités A elle également Puisque lorsqu'elle était À la tête de son ministère C'était bouche cousue De sa part Donc c'est bien beau De se renvoyer la balle Mais à un moment donné Quand on est ministre Il faut prendre ses responsabilités Et faire face Et j'espère également Que ces plaintes aboutiront François Burga Sera dans un instant Avec nous Ou je ne peux pas y asserre Avec nous Sur France Magrèbe 2 Je voudrais quand même Qu'on ouvre Si François Burga N'est pas encore arrivé De toute façon On en reparlera tout à l'heure De ce qui s'est passé Parce que j'ai cru comprendre Samia tu vas m'éclaircir Qu'il y avait Une affiche Qui a posé problème À propos des élèves Et au retour à l'école C'est les profs Je crois qu'ils ont alerté Certains parents d'élèves aussi Sur ce qui était demandé De la part des enfants Explique-nous tout Oui Alors en fait C'est dans la circulaire En fait Qui fait partie du protocole Donc il y a des recommandations Qui ont été émises Par le ministère De l'éducation nationale Et qui sont disponibles Si vous voulez Y jeter un petit coup d'œil Sur le site Et du scol Et puis donc Justement Dans ces recommandations Il y a un grand paragraphe Où on demande Aux enseignants D'être vigilants Puisqu'il y aurait possibilité Que certains enfants Durant ce confinement Aient pu être embrigadés Ce ne sont pas les termes Qui sont employés Mais c'est comme ça Qu'il faut l'interpréter Donc là encore On tente de stigmatiser Clairement La communauté Musulmane Puisque dans ces paragraphes C'est le terme De séparatisme Qui est utilisé Et je te rappelle Christophe Il n'y a pas très longtemps Le président Notre président Emmanuel Macron Donc a sorti De son chapeau Ce nouveau mot Qui est le séparatisme Encore une fois Mais qui désigne bien Qui désigne bien encore La communauté musulmane Donc c'est un texte Encore une fois Qui est discriminant Vis-à-vis de la population De la communauté musulmane En France Et les enseignants Et également Les inspecteurs académiques Sont montés au créneau Puisqu'ils ont signé Aujourd'hui Une tribune Dans laquelle Ils dénoncent Ces paragraphes-là Mais également Toute la politique De Blanquer Depuis 2017 Bon voilà Encore une fois J'ai envie de dire Rien sert Encore une fois Il y a une tentative Tout le temps De discriminer Alors déjà Deux choses J'aimerais Je l'ai juste en fait Mentionner le fait Qu'il y avait le site Plainthe-covid.fr Ils en sont déjà À plus de 184 000 Téléchargements De dossiers de plainte C'est énorme Ça veut dire Qu'il y a Des milites Personnes Qui pensent Peut-être Porter plainte Contre le gouvernement Et les motifs Qui sont proposés Qui sont retenus Par le collectif Parmi lesquels Il y a Bruno Gatiot Il y a Abstention volontaire De prendre les mesures Visant à combattre Un sinistre Violence involontaire Mise en danger Délibérée De la vie d'autrui Homicide involontaire C'est dire Donc maintenant Est-ce que ces plaintes Ront aboutir ou pas On verra Lorsque le moment Sera venu Mais Lorsque vous avez Presque 200 000 personnes Qui télécharge Un dossier de plainte Pour s'attaquer Au gouvernement Dans sa gestion De la crise C'est énorme Ça en dit long Concernant Le communiqué Du ministère De l'éducation Nationale Peu de gens Au début Ils croyaient D'ailleurs Quand on avait Partagé Avec le CGL Les gens Pensaient A un fake Ils ont demandé Le lien Pour s'en assurer Ça montre Que Blanquer Depuis qu'il est Au ministère De l'éducation Nationale Il n'a Qu'une obsession En tête Appliquer son idéologie Réactionnaire Avec les musulmans Qui sont au centre De ces obsessions C'est quand même Inimaginable Qu'on puisse avoir Un ministère De l'éducation Nationale Qui laisse circuler Une circulaire Pareille Pour cibler Un groupe de personnes C'est vrai Et comme le disait A l'instant Samia On avait Le gouvernement Macron Plutôt particulièrement Emmanuel Macron Qui parlait D'un séparatisme Islamiste Encore une fois Pour alimenter L'islamo-psychose Et faire croire Qu'il y a un ennemi Intérieur Comme on l'a fait Avant pour les juifs Et aujourd'hui On se retrouve Avec cette circulaire Bien sûr Et je suis content Qu'elle ait été Rejetée Par les inspecteurs Mais j'ai l'impression Que d'ailleurs Je n'ai même pas l'impression Pour moi C'est le cas Jean-Michel Blanquer Reproche aux enfants D'avoir passé Plus de temps Que l'habitué Avec leurs propres parents Ça veut dire Que le temps passé Par les enfants Auprès de leurs parents Est un temps dangereux Qui pourrait en faire De dangereux séparatistes Et sincèrement Les parents Ce sont en droit De s'inquiéter Je continue à les inviter A ne pas envoyer Leurs enfants Le 11 mai Car rien n'est fait Pour assurer Leur sécurité Mais quand on voit Dans quelle atmosphère Et dans quelle Et dans quelle Espèce de cocon idéologique On va les envoyer Sincèrement Il y a de quoi s'inquiéter Donc est-ce que Jean-Michel Blanquer Va continuer La réponse Et oui Et on ne sait pas Jusqu'où Il sera prêt à aller Pour maintenant Soit attirer la lumière Sur lui-même Ou soit encore une fois Pour stigmatiser les autres Et ne pas rendre bilan Sur ce qu'il a fait Jusqu'à maintenant Merci Yasser L'heure pour nous D'accueillir notre invité Et je suis ravi De l'accueillir Sur France Magrèbe 2 Monsieur François Burga François Burga Bonsoir Et bienvenue Sur France Magrèbe 2 Bonsoir Mais je ne suis pas François Burga Non il était là Je vous promets Il était là Mais j'ai vu On l'a vu Et visiblement Il va revenir Je vous promets Je vous promets En tout cas Christophe C'est un très bon sujet De transition De parler Du séparatisme Justement On parle du séparatisme En attendant Que M. François Burga Nous rejoigne Étiez-vous au courant Que Lourdes Va rouvrir ce week-end ? De quoi ? Lourdes ? Ouais Lourdes ? Ouais Vous étiez beaucoup Lourdes ? Lourdes Lourdes Mais c'est pour des trucs individuels Ah Pas si sûr Pas si sûr Bah écoute C'est ce qu'ils nous ont vendu En tout cas Réouverture est prévue Pour samedi Thomas Vous allez le voir Le sanctuaire pour l'instant Est désert C'est pour cette raison Que je ne porte pas le masque Explication bien utile Le masque en revanche Sera obligatoire Ici à partir de samedi Pour la réouverture Sanctuaire réouvert Simplement Pour les pèlerins Qui vivent C'est à moins de 100 km De Lourdes Alors masque obligatoire Des mesures de distanciation Évidemment Sur les bancs On est en train Maxime Sounia Qui m'accompagne Va vous montrer On est en train De mettre des stickers Vous allez les découvrir Des stickers orange Pour qu'il y ait Une véritable distanciation Pour les pèlerins Qui vont venir ici Se recueillir Et puis pour l'eau bénite La fameuse eau bénite Qui coule ici Au pied de la grotte Normalement Les gens Pour se servir Avec leur petite bouteille Appui sur un bouton Eh bien Ils n'appuieront plus Sur le bouton Pour réclamer cette eau L'eau coulera Avec un flux Continu Ininterrompu Tout au long de la journée En tout cas Tant que les pèlerinages Seront autorisés Ici à proximité De la grotte De Massabielle Qui se trouve Juste derrière moi A proximité Du Gave Ici Le recueillement De ces pèlerins Débute samedi C'est très important Que l'activité Reprenne ici Reprenne ici C'est ce que me disait Tout à l'heure Le recteur du sanctuaire Il me disait C'est important Parce que Le chiffre d'affaires Est catastrophique Pour l'instant On pense Que le manque à gagner Est estimé A 8 millions d'euros Ce qui est considérable C'est une première Dans l'histoire Du sanctuaire Chaque jour Ici Ce sont des dizaines Des centaines De milliers De pèlerins Qui viennent prier Un flux continu 3 millions De pèlerins Tout au long de l'année C'est important Évidemment On l'aura compris Que l'activité Reprenne dans les Plus brefs délais Et oui Quand on met La religion Et le business Savoir ce que ça donne Exactement C'est bizarre D'entendre Le chiffre d'affaires C'est bizarre Mais si on parle De chiffre d'affaires Qu'est-ce qu'on a perdu Avec les Taraoui Qui n'ont pas eu lieu Pendant ce mois et demi Ah ouais Et avec les quêtes Qui n'ont pas pu se perdre Dans les mosquées Bah oui Mais je pense Que ce n'est pas raisonnable Comme excuse Avec un argument Bon Est-ce que monsieur Burga Est avec nous ? Affirmatif Monsieur Burga Bonsoir J'ai peur qu'on doive différer Parce que la connexion Est vraiment Très très mauvaise C'est bon Ah bon ? Pour l'instant Ça a l'air d'aller Monsieur Burga Soyez bienvenue En tout cas Sur France Maghreb 2 Moi je ne vous demande Presque pas Quasiment pas Bon Non ça passait pas Il y a des coupures Il y a des coupures Je vous rappelle Que vous êtes Politologue Islamologue Chercheur au CNRS Monsieur Burga Vous avez Obtenu Vous êtes devenu Docteur En 1980 Docteur d'Etat Evidemment En droit public Avec une thèse Dirigée par un certain François Darcy Vous avez enseigné Pour ceux que ça intéresse Le droit A l'université de Constantine En Algérie Vous êtes chercheur Evidemment je le disais Directeur Du centre Vous avez été directeur Du centre français D'archéologie Et de sciences Sociales De Sanaa Au Yémen Vous êtes directeur Également De l'institut français Du Proche-Orient Du côté de Damas En Syrie Vous avez été donc Quelques années Et vous êtes passé aussi Par Beyrouth au Liban Et aujourd'hui Vous êtes donc Membre du Conseil Européen Des Relations Internationales Monsieur Burga Soyez le bienvenu Encore une fois J'aimerais qu'on mette fin Tout de suite A une petite chose Que vous avez déclaré Sur Twitter Vous avez interpellé Une journaliste De Libération Bernadette Sauvagé A propos de l'affaire Tarek Karamadan Vous avez accusé La journaliste D'avoir fait pression Auprès d'une plaignante Et vous lui avez demandé De réagir Ce qu'elle n'a pas fait Je n'entends pas La position n'est pas bonne Je n'entends absolument rien De ce que vous dites Est-ce que vous m'entendez moi ? Oui, oui On vous entend Monsieur Burga Vous m'entendez ? Christophe Oui, on vous entend Nous allons faire en audio On va sortir peut-être S'il y a moins de monde Vous l'entendrez mieux Ce n'est pas une question De moins de monde Je pense On va essayer De trouver la solution J'espère C'est à chaque fois Qu'on a un invité C'est comme ça C'est pénible Mais bon C'est la technique On peut peut-être Tenter de le prendre Au téléphone Philippe Oui, c'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Bien sûr Samia Yasser Alouati Soraya Rachedi Avec François Burga Sur France Maghreb 2 On va essayer De le prendre par téléphone Et on va essayer Comme ça De ne rien perdre De ses propos Parce que c'est embêtant Quand même Quand on est obligé De se répéter 150 000 fois Pourtant Ce truc-là Marche très bien On n'a pas de soucis Avec les chroniqueurs Quand on a un invité C'est le bordel Franchement Disons tous Chacun de tour Naël Chétan Voilà Je pense que c'est bon Ça doit être un truc comme ça On doit avoir le stroll Qui est rentré dans le truc Donc Naël Chétan Naël Chétan Naël Chétan Voilà C'est bon C'est fait C'est bon On n'aura plus de problème À l'avenir C'est une bonne chose Non mais ça y est On n'aura plus de problème À l'avenir Je vous assure C'est bon C'est réglé Bon Vous m'appelez au téléphone ? Oui Vous nous entendez ou pas ? J'entends un dixième De ce que vous dites Je comprends Badement de quoi vous parlez Voilà Écoutez regardez Voilà ça sonne Le téléphone sonne Monsieur Burga Voilà C'est la valise d'RTL Oui Alors je vais couper Ah non il ne peut pas couper Non il n'aurait peut-être pas du couper En fait il aurait peut-être dû Juste écouter le Par téléphone Et au moins répondre en image Ça aurait été plutôt pas mal Bon bref Alors On le voit encore Et encore Qu'il reste à l'image Ça serait bien Comme ça c'est bien Bon alors Est-ce que Remettre le son Voilà Est-ce que ça serait Peut-être bien de remettre le son Juste qu'il puisse écouter Par téléphone Nos questions Et puis je pense Qu'on va pouvoir y arriver Qu'est-ce que vous en pensez Monsieur Buryaki ? Oui mais j'aimerais bien Entendre la voix De mon interlocuteur Dans le téléphone Bon Alors bonjour Monsieur Burga Soyez bienvenus En direct Sur France Maghreb 2 Je disais J'ai fait une briève Présentation de vous Et je voulais vous questionner Par rapport A l'affaire Tarek Ramadan Et à la journaliste Que vous avez interpellée Bernadette Sauvaget Sur Twitter Oui il y a un retour de ouf Vous lui avez Vous l'avez accusé D'avoir Je ne vais pas suivre Votre question Je vais vous répondre Non mais Ce n'est pas une question Prévue ou pas prévue Monsieur Burga Il se trouve que vous avez fait Un tweet il n'y a pas longtemps Sur Bernadette Sauvaget Justement La journaliste de Libération Vous l'avez accusé D'avoir fait pression Auprès d'une plaignante Elle n'a pas réagi Je voulais savoir Que vous lui reprochez Réellement C'est tout C'est l'actualité C'est public Monsieur Burga Oui oui d'accord Donc Alors dites nous Je dis très clairement Dans le tweet Il y a Il y a des correspondances Entre L'une des enquêtrices Donc Bernadette Sauvaget La libération La libération Est l'une des plaignantes Qui n'aurait jamais Du Votre Le Loup C'est Hyper frustrant Philippe on n'entend pas Ça coupe Il pourrait peut-être Réactiver son micro Pour qu'on l'entende Directement Non Je ne sais pas si C'est Voilà Là j'ai remis mon mission Voilà C'est beaucoup mieux Comme ça Au moins On vous entend Parce que Ça coupe Restez au téléphone Voilà Faites les deux Comme ça Vous pouvez nous entendre Et nous on vous entend Par Voilà Alors pardon Pardon de vous poser la question Mais c'était une question d'actualité Que je voulais régler tout de suite Bon je réponds à vos questions Bien que ça ne soit pas du tout Le sujet Sur lequel vous m'aviez demandé De préparer mes vieux neurones Mais Effectivement Comme vous l'avez vu Ça ce sont des données factuelles Objectives Une communication Entre Bernadette Sauvaget Qui est une Bon on va dire Je vais Je vais Aller directement au but Qui est une entêtrice À charge Qui n'a pas Qui dès le début A montré J'étais en relation Avec elle J'ai cessé D'accepter De répondre à ces questions Quand j'ai vu l'usage Qu'elle faisait de mes réponses Donc c'est quand même quelqu'un Qui n'est pas neutre là-dedans Tout d'un coup On s'aperçoit Enfin la pauvre Découvre avec stupeur Qu'un de ces messages Adressés à l'une des plaignantes Était rendu public Dans ce message Elle disait Attention Vous savez dans son tweet C'est très court On n'a pas beaucoup de place Quand vous employez Deux phrases Dans votre tweet Pour dire Je vous en supplie Ne révélez pas l'existence De ce message C'est hyper confidentiel C'est entre nous N'en faites jamais état On peut déjà se dire Tiens c'est bizarre C'est pas un ton normal Et dans ce message Elle lui dit Mais pourquoi Vous faites ces révélations Pourquoi vous parlez Avec les supporters De Tarek Ramadan Et bien moi J'ai estimé Et je ne suis pas le seul La plupart des gens Qui ont lu cette communication Savent bien Qu'il y avait quelque chose D'assez bizarre Parce que La plaignante en question A changé de comportement Elle a dit Qu'elle avait été trompée Elle a dit Qu'elle a fait marche arrière Et on a eu l'impression Qu'une des enquêtrices Qui devrait être Dans le rôle Du juge de paix Lui disait Taisez-vous Parce que Alors Bernadette Sauvage A dit Je lui dis Taisez-vous Parce que vous vous mettez En danger Mais nous On a eu l'impression En tout cas moi Et j'assume J'ai eu l'impression Qu'elle lui demandait De se taire Parce qu'elle mettait En danger L'accusation Elle discréditait Complètement Tout le discours Enfin Tout le La structure De l'accusation Contre Tarek Ramadan Et bah oui Moi ça me paraît Complètement Parenthèse enfermée Monsieur Burga C'était juste Une petite parenthèse Par rapport à un tweet Que vous avez fait Il n'y a pas longtemps Il y a mieux Depuis Il y a un témoignage Si vous voulez Si vous voulez Compléter vos informations Il y a un témoignage De quelqu'un Avec qui je suis En désaccord profond Structurel Que je ne fréquente pas Que je ne connais pas Mais justement J'ai posté Ce témoignage D'un ennemi De Tarek Ramadan Qui s'appelle Soral Et Soral A lâché une bombe Une véritable bombe Il dit Moi ces filles Et ces plaignantes Elles sont venues me voir Elles voulaient qu'on fasse Un scandale Pour révéler la vie sexuelle De Tarek Ramadan Je leur ai dit Moi je ne suis pas Le tribunal de la braguette Mais ce que je veux dire Ce qui m'a surpris C'est que toutes ces filles Qui sont venues me voir J'en ai connu Sept Dites-elles Des plaignantes Les principales plaignantes Jamais Au grand jamais Elles n'ont parlé de viol Elles ont en quelque sorte Et il emploie cette formule Qui est terrible Que j'ose à peine répéter Il dit Ces plaignantes Ce sont pleins de Tarek Non pas pour ce qu'il leur faisait Mais pour ce qu'il avait cessé De leur faire Alors moi j'estime Que ce témoignage là Il doit être réfuté Mais non Il n'est jamais arrivé Il n'est jamais arrivé Aux oreilles Ou aux neurones De nos grands journalistes D'investigation Alors effectivement Je me suis prononcé Également Sur ce terrain Glissant Difficile Vous connaissez peut-être Ma position Sur Tarek Ramadan Elle est beaucoup plus complexe Que ce que l'on en dit Je ne soutiens pas Tarek Ramadan Je combat ses ennemis Parce que ses ennemis Sont également les miens Et ce n'est pas tout à fait La même chose Très clair Très clair Bon Monsieur Burger Je rappelais Lorsqu'on était En présentation Un peu chaotique Puisque vous ne nous entendiez pas Et c'était important quand même Que vous entendiez ce que je disais Pour confirmer Ou peut-être Démentir Alors en 1981 Vous êtes devenu Docteur d'État en droit Publique Avec une thèse Dirigée par un certain François Darcy Vous avez Je ne sais plus Ni d'un côté Ni de l'autre 1981 Docteur d'État en droit Vous avez Vous avez également enseigné En droit à l'université De Constantine à Alger Vous confirmez ça Monsieur Burger Oui Pendant 7 ans Alexander Quelles images Vous en retenez Justement De l'Algérie De Constantine De la carrière Dans les pays Sur lesquels j'ai écrit C'est-à-dire Successionment L'Algérie Pendant 7 ans Puis l'Égypte Pendant 5 ans Puis le Yémen Pendant 6 ans Et puis la Syrie Pendant 5 ans Et le reste du temps Je me connais Dans les autres Pays de la région Dite arabe et musulmane Et vous êtes Aujourd'hui Membre des Comment dirais-je Attendez Je retourne mes petites fiches Voilà Vous avez une carrière Assez impressionnante Effectivement Vous êtes passé en Syrie Au Liban aussi A Beyrouth Et aujourd'hui Membre du Conseil Européen Des relations internationales Monsieur Burger Ce pourquoi On a voulu vous faire venir Aujourd'hui Avant de vous laisser Entre les mains De Soraya Rachidi Yasser Alwati Et Samia Chiki Ici présents Et Philippe Boryaki C'est toutefois Il a une question Il est bienvenu aussi Ce pourquoi on est venu C'est parce qu'il y a eu confinement Ça ne nous aura pas échappé Et on a eu confinement En banlieue On a eu un traitement médiatique Très particulier Sur ce confinement En banlieue Comment vous l'expliquez Monsieur Burger Cette différence de traitement Qu'il y a eu Qui était nettement observable Pendant ces plus de 50 jours De confinement Oui Écoutez L'épreuve qui nous est arrivée A tous Cette pandémie On va l'analyser Avec un peu de recul En disant C'est un révélateur Des forces Et des faiblesses Des individus De chacun d'entre nous Et des sociétés Du monde Dans lequel nous vivons D'accord C'est comme si on arrivait Devant une rampe Une montagne Ceux qui sont plus forts Montent plus vite Ceux qui sont moins forts Montent moins vite On a vu Cette crise a produit Des opportunistes Profiteurs Hypocrites Et puis elle a produit De la générosité Des héros Donc il y a eu les deux Bon Donc la société française A révélé ses forces Et ses faiblesses L'une des faiblesses De la société française Que nous connaissons bien Qui est structurelle C'est qu'elle n'a jamais Alors on va partir de très haut Je dirais Elle n'a jamais tourné la page De ses aventures coloniales Elle n'a jamais été capable D'accorder aux populations Issues Appartenant à la dernière Strate Des composantes De la nation française Elle n'a jamais été capable De leur accorder Un traitement égalitaire Malgré ses grands principes Donc effectivement Le Covid-19 A révélé Les fractures sociales Au sein de la société Et le fait Que ces fractures sociales Ont un substrat J'aime pas ce mot Mais disons racial Disons que la fracture sociale Passe le long Des appartenances De cette composante Noble et belle De la société française Qui est issue De la relation Nouée au début Du XXe siècle Ou même avant S'agissant de l'Algérie Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien Ce refus De l'intégration noble Et complète De la composante Musulmane De la population française S'est exacerbée Et on l'a vu Paradoxalement Quand la pandémie A commencé On s'est dit Oh Voilà une période De calme On ne parle plus Des séparatistes Ou des islamistes Ou des Bon vous avez suivi L'évolution de la terminologie On parle du Covid-19 Ça nous change Mais à l'intérieur De la problématique Du Covid-19 On est très très vite revenu Et vous avez eu Donc Vous l'avez très bien dit Vous avez eu Cette incapacité De la société Des médias Alors bien sûr Il y a un problème structurel Les médias Grand public En France Les médias audiovisuels Sont aux mains De l'extrême droite Et de la droite Majoritairement Alors bien sûr Il y a un effet Amplificateur Mais dans les médias On a eu Un parfait exemple De ce vieux réflexe De la société française Qui lorsqu'il y a un problème En donne une lecture Culturaliste C'est à dire Au lieu de dire Dans la Seine-Saint-Denis Ben zut Il y a très peu de Ça peut de Il a été coupé T'as été coupé Ça a marché nickel là On vous entend toujours Monsieur Buria Je continue avec le son seulement Oui oui On va essayer Allez-y Donc nous avons eu Un festival De démonstration De lecture culturaliste Des problèmes Qui traversent La société française Je vais m'expliquer Je vais cesser de jargonner Je prends un exemple Le Telefonson C'est une émission Vedette de France Inter Fabienne Synthès Pour ne pas la nommer La question C'est la situation En Seine-Saint-Denis Pendant dix minutes Madame Synthès Va nous Nous proférer Une série D'assinuations culturalistes Alors elle dit Pour que ça aille mieux Dans la Seine-Saint-Denis Il faudrait peut-être Traduire Les consignes Dans d'autres langues Et puis Il faudrait peut-être Jusqu'à ce qu'un De ses invités Et c'est tout à son honneur D'avoir eu cet invité L'interrompt Elle lui dit Mais madame S'il y a un afflux Dans les hôpitaux De la Seine-Saint-Denis C'est parce qu'il y a Beaucoup moins d'hôpitaux À la Seine-Saint-Denis Que dans le quartier Où probablement Vous vivez Donc on a eu Sans arrêt Sans arrêt Cette stigmatisation Culturaliste Qui dépolitisait Qui désocialisait Les problèmes Qui se posaient Dans les zones De grande densité Ou de surcroît Les gens Devaient travailler Et on a voulu chercher Une explication Culturaliste Et en l'occurrence Religieuse Et vous avez eu Vous avez vu Les plus magnifiques Échantillons Que nous avons eu Récemment Nous avons eu Quand même Quelqu'un C'est pas un garde-barrière Le monsieur C'est un professeur De médecine C'est rien Qu'on se dégage Barrière Et ce monsieur Qui a dit La propension Des gens A cracher Dans les rues Et donc A semer le virus Et est en partie Lié à leur Appartenance religieuse Puisque comme ça Qu'est-ce que c'est Pendant le mois C'est déchimé rendu Alors on l'expulse Dans la rue Donc on a eu ça On a eu je pense Alors monsieur Burga Oui Monsieur Burga C'est très intéressant Ce que vous nous dites Sauf qu'on a Beaucoup de questions A vous poser Et on n'a Pas beaucoup de temps Donc on va essayer D'aller à l'essentiel Je vais balancer la pub Pour ce qui est De nos auditeurs A la radio Parce que la pub C'est important On ne peut pas y échapper On reste cela dit En live sur Facebook France Maghreb 2 Et Christophe On va essayer Éventuellement Avec plaisir même Tout de suite Donc pub Et on est de retour Très vite On va peut-être prendre D'ailleurs connaissance De nos auditeurs Ce qu'ils ont à nous dire Sur Facebook En attendant Le grand forum Avec Christophe Fraud Sur France Maghreb 2 Bon Alors Les amis On va essayer De rétablir le réseau Est-ce que Soraya Tu peux aller jeter Un petit coup d'œil Tu peux jeter Un petit coup d'œil Sur les commentaires Sur Facebook François Maghreb 2 Christophe Le grand forum Qu'est-ce qui se passe Que nous disent-ils Aujourd'hui Sont-ils réactifs Dis-nous Tout à fait Tout à fait Donc il y a la fidèle Nadia Lachy Qui nous dit Nadia Bonjour Nadia Bonjour Nadia Merci en tout cas Monsieur Pour votre honnêteté Intellectuelle D'Henri Rare De nos jours Merci Il y a Asnan Qui nous dit Je lis en même temps Que vous On est tous au courant Que Tarek Ramadar A fait des choses graves Qu'il a voué lui-même Qu'il y a eu Une machination médiatique A son encontre En l'accusant De violences volontaires Envers ses femmes Et Ilhem Djebara Qui nous fait les titres En disant Super aimé Comme d'habitude Merci Ilhem Voilà Elle est adorable Alors Est-ce que Mon cher Philippe Est-ce qu'on a pu arranger Un peu Les conditions techniques Avec Monsieur Burger Oui C'est une catastrophe Oui c'est une catastrophe Vous êtes boycotté Monsieur Burger C'est ça Ça doit être ça On ne veut pas Que vous vous exprimiez Peut-être C'est vrai Que je suis dans les montagnes Mais c'est la première fois Que j'ai une connexion Aussi catastrophique que ça Je fais des trucs J'ai parlé aux Etats-Unis A des étudiants Ça passait merveilleusement bien J'ai parlé à Singapour Et là Non ça ne va pas Bon Ce n'est pas grave L'essentiel On vous entend Monsieur Burger En tout cas Vous êtes le bienvenu Et ça nous fera En tout cas l'occasion De se revoir Et physiquement J'espère J'ai bien tout la fibre À son domicile Oui Ah bah oui d'accord Non mais comme ça Quand on pourrait venir Vous pourrez venir Dans le studio Quand on sera On aura retrouvé nos studios Et ça sera avec plaisir Qu'on pourra faire Une belle et grande émission Pour l'heure Monsieur Burger Quelques questions De nos chroniqueurs On va commencer peut-être Par Soraya Rachedi Question pour François Burger Notre invité aujourd'hui Soraya Ah oui 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 En tout cas Bonjour monsieur Burger Je vous considère Vous m'entendez ? Oui je vous entends Oui je vous entends Vas-y Par contre elle ne nous entend plus Bon super Alors On va peut-être passer A Yasser L'Ouatis du coup alors Attends je vous entends Ah bah qu'est-ce que tu fais Soraya ? Oui je sais pas Il y avait un petit bug Je vous entendais plus en fait Bon alors vas-y Pose ta question Oui donc bonjour Je disais que je vous considère Beaucoup plus comme politologue Et sociologue à la limite Que islamologue Parce que vous avez L'intelligence D'étudier le fait social Par le fait social Et non de justifier Donc en parlant de l'islam De justifier des choix politiques Ou des choix religieux Donc quelque chose Que j'apprécie Tout particulièrement D'un point de vue intellectuel Aussi donc Je lisais un peu Ce que vous écriviez Et il y a quelque chose Qui a retenu mon attention Quand vous parlez D'anti-islamisme primaire Et donc en parlant de ça Vous disiez que voilà Il y a deux Deux anti-islamiques Entre parenthèses Donc les occidentaux Qui d'une certaine manière N'ont pas digéré On va dire Son passé colonial Et de l'autre Un certain camp arabo-sioniste Qui se complaissent Dans cette anti-islamité Et nous y retrouvons Les régimes autoritaires Et notamment Vous y avez nommé Notamment Bouteflika Et donc dans cet anti-islamisme Au primaire Je me demandais Si finalement Vous parliez pas D'islamophobie Et sinon Quelle serait la différence Et en creusant Un peu plus Est-ce que donc Tout à l'heure Vous parliez Des culturalismes Et de Vous avez cité Le mot racial Que vous n'appréciez pas Mais finalement Est-ce que c'est pas Le fond du problème Est-ce que cette question Racial Est-ce qu'il faudrait pas Dévier le pointeur Du mot islam Et plutôt S'accrocher Sur le passé colonial Et donc racial Dans ce problème Que nous avons en France Vis-à-vis de la religion Musulmane Et des musulmans Et donc des maghrébins C'est pas une question BFM TV M. Burgaard Vous avez vu Une petite question Très très simple Non mais je suis tout à l'heure La rapide De l'islamophobie En dernière instance Elle est de nature raciale Elle est l'incrasse Mais attention Elle a plusieurs sources Je veux pas qu'on oublie Bon la cité Bouteflika Je préférerais dire Les émiratis actuellement Je dis Dans l'islamophobie Ambiente en Europe Actuellement Il y a deux composantes Il y a Mes peurs De Français De culture chrétienne Qui doit Accepter L'émergence L'affirmation D'une religion Qui n'est pas Celle de mes ancêtres Ça c'est La mayonnaise De la réaction A l'affirmation De la présence musulmane Mais il y a Également Des stratégies Politiques Délibérées Des acteurs Du monde musulman Je vais me concentrer Là-dessus Quand Les saoudiens Bon ils ne font pas Dans la dentelle Ont envoyé Il y a six mois De ça Un responsable religieux Pour un ancien Président De la Ligue Islamique mondiale Dire à Emmanuel Macron Il faut combattre L'islam politique Vous voyez Qu'il y a un rôle Pervers Quand Sissi Quand les émiratis Sussurent Quand Aftar Le Libyen Sussurent Aux dirigeants Occidentaux Nous allons vous débarrasser Des frères musulmans Ils font partie De la recette Donc moi Pour déculturaliser Complètement La problématique De l'islamophobie Je dirais Que l'islamophobie Est plutôt L'expression De ceux Qui ont peur D'être menacés Dans leur hégémonie Les émiratis Ne luttent pas Contre l'islam politique Ou en tout cas Pas contre la Paracette L'islam politique Ils luttent Contre la politique Ils ont peur De perdre De leur majorité Électorale Et donc Ça je pense Qu'il faut le rajouter A l'analyse De la situation Très dégradée De l'islam En Europe C'est le produit D'une coopération C'est le produit D'une coopération Entre les peurs Existencielles Des occidentaux Et les agendas Politiques Des régimes autoritaires Qui veulent discréditer Leurs opposants Aux yeux De leur environnement Occidental Je crois qu'on devrait Être d'accord Là-dessus Bouteflika Ce n'est pas Le pire Exemple Mais Zinal Abidin Ben Ali Siti Haftar Les émiratis Les saoudiens Nouvelle méthode Sont je pense Très très J'ai employé J'ai fait une tribune Dans Politique Un jour Et ce n'est pas moi Qui ai trouvé le titre Je suis très vexé C'est Denis Siti Il est bien meilleur Que moi Il a dit Sous la défense De la laïcité La contre-révolution Arabe La contre-révolution Arabe Stabille les oripeaux De la défense De la laïcité Et ça c'est une dimension Très récente Des phénomènes De l'islamophobie En Europe Cette corrélation Entre l'extrême droite Française Elle est psych Je veux dire Marine Le Pen Dans cette problématique Comment vous lisez Justement la posture Peut-être un peu Innovatrice Du président Tebboune Qui ose employer Des termes Qui n'avaient pas Été employés jusqu'ici Quel président Pardon Je ne t'ai entendu Monsieur Tebboune Président d'Algérie Président d'Algérie Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Alors ça m'a échappé En parlant D'épuration ethnique Il me semble Du passif En fait il a parlé Du passif colonial Tout bêtement De la France Vis-à-vis de l'Algérie Oui mais ça ne me choque pas J'ai dû dire quelque chose D'assez voisin Je pense que D'abord Tout ce qu'on appelle Tout ce que recouvre Le terme d'islamisme Tout ça Ne peut pas être compris Hors du cadre historique De la colonisation Une autre formule Que j'ai employée C'est l'islamisme C'est la réaction Du monde musulman A l'overdose De présence occidentale Overdose historique Dans le contexte colonial Mais aussi overdose Dans ces mécanismes Qu'on a appelé L'impérialisme Qui ont pris Le relais Les Etats-Unis Se sont mis à jouer Un rôle qu'ils n'avaient pas Joué à l'époque De la colonisation C'est une réaction A l'overdose De présence occidentale Directe Ou par élite Asservie Interposée Ça c'est aussi Un mécanisme Extrêmement important La capacité des occidentaux A fabriquer Des élites musulmanes Asservies Alors ça fonctionne Évidemment On fabrique Des inabidi Ben Ali On fabrique Je les ai appelés Moi affectueusement Des pinochets arabes Peut-être êtes-vous trop jeunes Pour vous souvenir de pinochets Mais pinochets C'est un régime autoritaire Pour substituer Un régime démocratique En échange De garantie économique De facilité économique C'est une vieille technique Des occidentaux Et il faut dire Qu'elle fonctionne A l'intérieur du tissu De la société française A l'intérieur du tissu De la société française L'un des mots De la société française C'est qu'elle ne permet pas A la composante musulmane De la société D'être représentée Par des représentants légitimes Elle fabrique Les représentants Et je vais vous parler De votre amie Que vous connaissez bien L'imam Chalroumi Le Chalroumi Vous pouvez peut-être Enlever le terme d'imam Le seul qui accède Aux heures de grande écoute C'est celui qui Cautionne d'une façon Ou d'une autre La criminalisation De la quasi-totalité De la communauté Dont il est supposé Être le représentant Peut-être le savez-vous pas Michel Roumi A à peu près 900 followers 900 Ah oui c'est tout Pas beaucoup 900 musulmans D'accord Ah oui d'accord Yasser Louati Pour une question A notre invité François Burga Sur France Maghreb 2 En direct Bonjour monsieur Burga C'était une question là ? Non Oui on vous écoute C'est une question De Yasser Louati Yasser Louati Voilà C'est vrai que Le rôle des Émirats Ne peut pas être minimisé Dans ce qu'on appelle La contre-révolution arabe On sait que Leur phobie principale C'est de voir Des communautés musulmanes Occidentales Organisées Structurées Actives Politiquement et socialement Qui puissent inspirer Et donner un modèle De réussite Aux populations locales Qui pourraient dire Vous avez vu Ils ont réussi eux là-bas Pourquoi est-ce que nous On ne pourrait pas le faire ici Et ce qui menacerait L'hégémonie En tout cas Le pouvoir émiratique Sur place Ça implique aussi A l'Arabie saoudite Et à d'autres pays Ma question Monsieur Burega Elle concerne Le Covid-19 Aujourd'hui Est-ce que En voyant L'Union Européenne En décrépitude Avec toutes les rivalités Et les clashs Qui ont eu lieu Liés au masque Au financement Etc Est-ce que le Covid-19 Ne risque pas De rebattre les cartes Quand on parle De relations internationales Aussi bien Entre l'Europe Et les pays du Moyen-Orient Que la France elle-même Et ses anciennes colonies Alors Je me refuse Moi A tirer En termes géopolitiques Globales Des conclusions Trop prématurées Maintenant Que j'ai pris Cette précaution oratoire Je vais faire Exactement le contraire Et je vais me réagir Quand même A dire quelque chose Je pense que la seule L'une des principales Leçons de la gestion Vous avez très bien énoncée C'est que Vous savez La France a commencé Sur un registre Extrêmement arrogant En donnant des leçons En disant Jamais Nous Nous emploierons Les méthodes Qu'on peut à la Chine Parce que Nous sommes une société Démocratique Et ça ne peut pas nous aller Et 15 jours après Évidemment Il faisait un virage À 180 degrés Bon disons que L'Occident D'une façon générale Pour des tas de raisons D'ailleurs Notamment au fait Qu'ils sont des sociétés Où la pyramide des âges Est différente Ils avaient plus de morts Mais disons L'Occident a montré Un visage Qui a certainement Nourri En partie La dynamique De discrédit Lens Et irrésistibles Qui est la sienne Au cours des décennies Alors oui Effectivement On peut dire Que la prestation Des pays occidentaux Dans la gestion De la crise Par rapport A des petits Entre guillemets Pays comme la Turquie Ou le Maroc Acteurs Dissecondaires Qui ont fait Des prestations Plus convainantes Oui je pense L'on peut dire Que le Covid-19 Restera comme Un jalon Qui aura Accentué Le discrédit Qui aura Entamé L'hégémonie Stabolique Des occidentaux Sur la scène mondiale C'est bien C'est bien Parce que la Russie N'a pas montré Un visage Significativement Plus efficace Que les Etats-Unis Et les pays européens Est-ce que ça va affecter Les relations De la France Avec les pays du Golfe Quand on voit Par exemple Que l'Arabie Saoudite A carrément Mue en application Des mesures d'austérité Et qu'on voit Que le tourisme Est profondément affecté Ce qui va toucher Des pays Comme les Émirats Particulièrement Les Émirats De Dubaï Et d'Abu Dhabi Est-ce que dans ces conditions-là Ça va pas rebattre Les cartes Entre la France Et ces pays-là Écoutez Si vous écrivez quelque chose Je vais vous lire Très 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 attentifment Parce que pour moi C'est un dossier Extrêmement important Le pire de ce que fait Actuellement la France Sur le plan diplomatique C'est d'être dans l'axe Émirati MBS Ici Qui est Aussi bien au Yémen Qu'en Libye Donc si vous me démontrez Si vous me dites Que vous avez des signaux Qui permettent de penser Que la confiance Il y a tellement de signaux En ce moment Il y a eu le retrait Des patriotes En Arabie Saoudite Et puis non Et puis ici Donc moi Je ne suis pas assez sûr Des données factuelles Actuellement Pour vous répondre Mais je veux Si vous avez une réponse Très attentivement Philippe On est en train de le parler Mais pour l'instant Encore récemment On n'entend plus Monsieur Burga Philippe Bon le gouvernement Dès l'instant L'axe Au remous De la période Covid Mais je ne sais pas Encore une fois Là je pense Qu'il faut être En tout cas Moi je prête à être prudent Et dire qu'on va attendre Un certain temps Maintenant Si ça a mis fin Ou si ça a subi Nos relations Avec MDZ Ce sera pour moi Vive le Covid Sabia Chiqui Sabia Chiqui Sabia Chiqui Pour une question A monsieur Burga Notre invité Sur France Paragraph 2 Dans des conditions techniques Pas excellentes Mais on y arrive quand même C'est l'essentiel Sabia Oui Bonjour Monsieur Burga Je vous remercie D'avoir accepté Notre invitation Encore une fois Alors Effectivement Le sujet aujourd'hui Devait tourner Autour du traitement Médiatique Notamment Qui a été fait Durant le confinement Des banlieues Donc moi Je vais plus m'axer Sur ce sujet là Donc ce traitement Médiatique Du confinement Dans les banlieues A été Un peu plus stigmatisant Encore une fois Et j'en veux Pour citation Notamment Le titre De Paris Match Solidarité En bande organisée Je ne sais pas Si vous avez vu ça Passer dans la sécurité Oui c'est le pire C'est le pire Vous faites bien De mentionner ça Je voulais le mentionner également Je pense que c'est le pire De ce qui a été fait Vers le discrédit Du versant positif De la mobilisation Des populations Des banlieues Stigmatisées Pour leur appartenance Confessionnelle Oui oui Mais il n'y a pas Il n'y a rien d'autre A dire Ce qui sert A être tout à fait triste Si on pourrait rajouter Un petit quelque chose C'est que le monsieur Qui est le grand ami De Bibi Netanyahou Nous a démontré récemment Qu'il est également Le grand ami De Eric Desmours Voilà C'est pour terminer C'est pour terminer Sur les notes Tout à fait Et il y a également Quelque temps Monsieur Burga Vous aviez également Dénoncé la démarche J'ai envie de dire Scientifique De Bernard Rougier Qui avait préparé Son étude Sur le séparatisme islamique Et qui avait donc Inspiré notre président Et justement Cette notion de séparatisme Elle avait été oubliée Quelques mois On pensait justement Que cette obsession Autour de l'islam Et de la communauté musulmane Avait été mise De côté Durant cette crise Et au final Et bien cette notion Elle revient Notamment dans une circulaire Donc Qu'a fait passer Monsieur Jean-Michel Blanquer Alors comment est-ce que Vous expliquez Qu'encore une fois Malgré la crise Malgré cette problématique Autour De la reprise Des écoles Dans une circulaire On rabâche Encore une fois Cette notion De séparatisme Et on incite Encore Les enseignants A la délation Et à stigmatiser Les élèves Issus D'une communauté Mais j'ai malheureusement Très peu de commentaires À faire Si c'est Vous dire Mon empathie totale Avec cette Bérésina Interactuelle Comment marche notre système Quelle est la fragilité De notre système national C'est l'électoralisme Je ne sais pas Quelles sont Les convictions personnelles De monsieur Macron Mais je sais Qu'il est prêt À adopter Moi je vais vous dire Quelque chose d'horrible Mais ne le répétez jamais J'ai voté pour lui J'ai voté pour lui Parce qu'il avait eu Deux ou trois éclairs Sur l'Algérie Vous savez Sur les crimes Contre l'humanité Sur La perspective Qu'il avait Du terrorisme Où il a dit S'il y a de la violence Dans notre société C'est qu'il y a Un terreau Etc Et ce monsieur Notre cher président A été capable Sur la Syrie De faire Un détour Un demi-tour À 180 degrés Pour prendre Des postures Qui le mettent Plus près De ce qu'il fait Par les sondages De la majorité De l'opinion publique Donc On dit toujours Le pire Est atteint Et j'avoue Que les 45 minutes De coup de téléphone A Zemmour Pour moi Ça a eu Valor d'un coup De ma vie J'ai dit Bah non Le pire N'avait pas été atteint Voilà Là nous avons Franchi un stade Supplémentaire Parce que cautionner Zemmour Comme il l'a fait Et bien Bien sûr C'est cautionner C'est cautionner Le rougirisme Qui a pris La suite Du kétélisme C'est cautionner Cette dérive Culturaliste Qui fait Que nous ne sommes Plus capables D'analyser Nos travers Nos faiblesses Et que nous Préférons En faire porter La responsabilité À la culture De l'autre Mais bon Je ne vois pas Pour l'instant Le remède À court terme Monsieur Burga Par propos Des émirats Justement Je pense Qu'il vous serait Utile Que vous puissiez Regarder Le travail Qui a été fait Par le CJL Qui est présidé Par Yasser Loïti Je pense Que vous ne serez Pas en désaccord Avec ce qui a été fait Bien au contraire Le CJL Comité justice Et liberté pour tous Voilà Ça c'était Pour la petite info Et la petite remarque Il nous entend toujours Ou pas J'espère Monsieur Burga Vous nous entendez On ne nous entend plus C'est super Attendez Ce n'est pas complètement Ceci Vous nous avez parlé De l'Émirati De Yasser Voilà Vous avez retenu L'essentiel Je vous disais Que finalement Votre position Sur les émirats Devrait être Allée Dans le sens De cette enquête Qui a été faite Par le CJL Qui est le comité justice Et liberté pour tous Présidé par Le Votre ami Votre ami Yasser Voici Voilà Et vous allez voir Que vous allez être Conforté Je veux dire Pas forcément En désaccord Bien au contraire Moi je voulais Vous poser une question Non mais Nous sommes sur une ligne Extrêmement voisine Mais moi je suis Extrêmement mobilisé Je vous donne un exemple Hier Hier LCP Je vends à rediffuser Les Qatar Papers Les Qatar Papers Pour moi C'est une grosse magouille Des services émiratis Qui ont acheté Des personnels français Et Bon voilà L'actualité récente Des émiratis C'est d'arriver A faire parler Ce tissu de mensonge Parce que les Qataris Qui ne sont pas des saints C'est pas la question Mais les Qataris Interfèrent financièrement Avec 1% Des lieux de culte en France Comment osent-on dire Qu'ils ont fait Une OPA Sur l'islam de France Et bien le problème De ce film Les Qatar Papers C'est qu'il a été Co-financé Par l'Assemblée nationale française Ça veut dire Que le lobby émiratis A ses accès Au plus haut sommet De l'État maintenant Et qui font A peu près Ce qu'ils veulent Et qu'ils peuvent Diffuser une propagande Qui était extrêmement dangereuse Je m'en fiche Qu'on criminalise Le Qatar Mais le danger C'est qu'on criminalisait 90% des musulmans Qui étaient sur une ligne Qui n'est pas Qui n'est pas Du tout Une ligne radicale Mais qu'on essaye De criminaliser Parce qu'ils auraient eu Une relation Avec le Qatar Etc Donc je pense que L'un des Contrairement Monsieur Burga Puisque vous parlez du Qatar En annonçant votre venue Puisque vous parlez du Qatar En annonçant votre venue Quelques auditeurs M'ont alerté Justement Sur le fait Et je vous pose la question Volontairement Pour que vous puissiez Démentir ou affirmer Je ne sais pas Vous seriez financé Par le Qatar Depuis quand Et depuis combien de temps Voilà C'est l'information On a reçu C'est le moment C'est le moment De démentir ou pas Monsieur Monsieur Burga Qui sera financé ? Vous Vous Monsieur Burga François Burga Moi ? Ah oui Mais vous ne suivez pas L'actualité Parce que Non je précise Que c'est une question D'un auditeur J'ai répondu à ça Depuis toujours J'ai accepté La présidence honorifique Et parfaitement bénévole Tous ceux qui disent Que je suis riche Des sous du Qatar Je leur dis S'il vous plaît Redonnez ma bonne adresse Pour financer Qu'elle arrive Pour que j'en fasse Enfin mon chèque Je ne reçois pas Et je n'ai jamais reçu Un centime du Qatar Simplement J'ai accepté Parce que c'était Bertrand David Parce que c'était Salam Kawakibi Parce que Parce que J'ai un profond respect J'ai accepté D'être le président Du conseil d'administration Du centre arabe Dans recherche Et d'études politiques Le CAREP à Paris Googlez Renseignez-vous Et sachez bien Que je fais ce travail-là C'est un travail Relativement symbolique Mais enfin Je m'investis quand même Un petit peu A titre Totalement bénévole Voilà D'accord C'était important de le dire Par contre Essayez de savoir Si M. Cheneau Et M. Malbruneau N'auraient pas Par hasard Touché Des sommes Très substantielles Des émiratis Pour fondre Le conflit Anti-Qatariste Moi je n'ai pas De scrupules A non pas Défendre le Qatar Mais à empêcher Le Qatar bashing Parce que derrière Le Qatar bashing Il y a la Contre-révolution arabe Moi je m'en fiche De sauver La réputation Les émiratis du Qatar Mais par contre Démonter les ressorts Du Qatar bashing Oui c'est une mission D'intérêt public Parce que Depuis que le Qatar Ne s'est pas mis Du côté des régimes Autoritaires Il est la cible De tous les régimes Autoritaires Mais au lieu de dire On est contre le Qatar On dit on est contre Les frères musulmans On est contre L'islam politique Mais encore une fois On n'est pas contre L'islam On est contre Le politique Du point de vue Des émirats Et donc moi je n'ai pas Du tout Mais je le fais gratuitement Je le fais au nom De mes convictions profondes D'objections À dépendre Ce qui peut apparaître Comme la ligne du Qatar Au cours des printemps arabes C'était l'occasion De le redire Monsieur Birgat Oui C'était l'occasion De le redire Et merci de l'avoir fait Parce que Encore une fois Ce n'est pas une question À moi C'est une question D'un auditeur Pardon D'un auditeur Qui en annonçant Votre venue M'a demandé De vous poser cette question Je vous la pose Parce qu'ici On ne cache rien On n'a rien à cacher Donc c'est très bon Non mais c'est très bien Que vous me la posiez Mais vous savez Il y a deux catégories De gens sur les réseaux sociaux Ceux qui manient L'invectime Et ceux qui peuvent Apporter des arguments Et je ne réponds Jamais à ces injures Mais de temps en temps Je dis Ah oui Les invectimes gratuites C'est beaucoup plus facile Que les débats raisonnés C'est tout Il y en a qui me disent La vieillesse C'est un naufrage Je reçois régulièrement Des injures liées A mon âge Supposé et réel Vous voyez Quand on en met A employer Ce genre d'argumentation C'est qu'on n'a rien A dire sur le fond Et c'est important J'ai une toute dernière question En ce qui me concerne Une toute dernière question Je sais qu'on a un peu Abusé de votre temps C'était un peu prévu Pour beaucoup moins Mais bon On a eu beaucoup De problèmes techniques Je les aurais surtout Parce que là C'était très dur Mais allez-y Pour la dernière question Vous expliquez notamment La montée de l'islamisme radical En France Par des raisons Essentiellement politiques Est-ce que vous pouvez Vous expliquer Justement sur Cette question Oui la problématique Que j'emploie Elle dit Si vous voulez Il y a deux camps Dans l'explication L'explication mainstream Et des gens Avec qui je ne suis pas d'accord Sur le plan académique Qui disent Il y a un garçon En pleine forme Et tout d'un coup Or il se trouve de page Et sur internet Il tombe sur un imam radical Et il devient radical Donc Moi je dis Il y a un dysfonctionnement Du vivre ensemble En France Qui stigmatise Une partie de la société Qui lui donne l'impression De ne pas être Reconnue par l'ensemble Qui lui Qui le met dans une posture Où la moindre étincelle Va peu le faire Baculer Dans un engagement Politique Et le pas échéant Pour une infime Frange de la société Dans l'engagement Armé Le malentendu C'est que les gens Pensent Que c'est Le lexique Du salafisme Qui rend Les gens Méchants Et moi je dis Non C'est les dysfonctionnements De la société française Qui rend Des gens méchants Et une fois Qu'ils sont bien énervés Ils cherchent Le lexique Qui leur permet D'exprimer Et de légitimer Le rejet De la société Dont ils se sentent Rejetés Et si on ne fait pas Cette chronologie Analytique On risque de se tromper Complètement C'est pas le lexique De l'islam politique Qui radicalise Les gens C'est les dysfonctionnements De la société française Qui fabrique Un certain nombre De gens Qui cherchent Un lexique Qui permet De rejeter La société Qui les rejette Et si on respecte Bien cette chronologie Vous verrez On devient Beaucoup plus optimiste Parce que L'islam radical Ne fait plus peur C'est la société française Qui fait peur C'est elle Qu'il faut corriger Si on veut Qu'on disparaisse De notre société Ces crispations Radicales Et sectaires D'une toute petite partie De ses membres Merci monsieur Burga D'avoir répondu A nos questions J'espère qu'on aura Le plaisir De vous rencontrer Dans nos studios Et ça sera Beaucoup plus sympathique Et on sera Beaucoup plus à l'aise Je répondrai Toutes vos questions Je répondrai plus précisément Avec plaisir Merci de l'avoir fait Dans de telles conditions En tout cas Merci beaucoup François Burga D'avoir été Un petit moment Avec nous Et d'avoir répondu A nos questions Yasser Loati Samia Chiki Saraya Rachedi Et moi-même A très bientôt Monsieur Burga Merci Voilà Merci François Bon Qu'est-ce que vous avez pensé De cet entretien Monsieur l'homme Dites-moi Écoute Je n'ai pas été déçue Ouais Samia François Burga C'est un bon level intellectuel Ça fait du bien De recevoir des invités De cette qualité-là Franchement Ça fait du bien De recevoir de telles qualités Ça veut dire que les autres C'est pas terrible C'est ça ? Non Ça veut dire que la radio A un fort level aussi Et que j'en suis J'en suis fière Tu vois Il y a intérêt Samia Qu'as-tu pensé De cet entretien Est-ce que tu l'as trouvé bon Est-ce qu'il connaît Un petit peu peut-être Est-ce qu'il était satisfait Est-ce qu'on l'a un peu chatouillé Quand même Vous savez C'est un peu le rôle De l'émission Voilà Écoute François de Burga Égal à lui-même C'est un des rares intellectuels Qui reste encore en France Pour moi C'est pas simplement un politologue C'est un géopolitologue Parce qu'il prend Beaucoup de paramètres Beaucoup de facteurs En compte Il a une analyse Vraiment très très fine Et quand on lui demande De se positionner Sur une thématique Ou un sujet Qui n'est pas sa spécialité Il a cette grande humilité De dire Non je n'interviendrai pas Sur ce sujet Parce que Voilà Je ne suis pas expert En la matière Et donc voilà Donc pour moi C'est vraiment L'intellectuel Entre guillemets Dans toute sa splendeur Des connaissances De la réflexion Et la sagesse Qui va également Avec Et le franc Paris Rien de comparer Avec Gilles Keppel Yasser Loatis C'est tout Le malheur de la force On a Gilles Keppel Qui para dans tous les studios Télé Radio A la presse écrite Un personnage Parce que j'ai vu J'ai vu Je te parle de ça Parce que j'ai vu Quand on a annoncé sa venue Qu'on a associé Sa venue A Gilles Keppel Je veux dire Les gens ne sont pas sérieux Non mais bon Peut-être Olivier Roy Éventuellement Mais pas Gilles Keppel Non J'ai Keppel Je ne sais pas si tu te souviens J'avais déjà fait une chronique Le Et d'ailleurs Ça m'avait valé Un coup de fil D'une journaliste De libération Yasser Tu ne peux pas dire ça Pour à la fin Finir par être d'accord Oui c'est vrai Keppel Est plus idéologue Intellectuel Je fais donc Ce que tu reproches C'est que c'est l'arabe Qui critique Keppel Et pas un autre Et pour venir à Burgas Il paye très cher Son courage politique On sait qu'il est banni Des médias Depuis plusieurs années On sait qu'il n'a pas Une voix au chapitre Dans les débats Qui secouent la société française Bon il est quand même invité Dans les différentes commissions Sénatoriales C'est déjà ça Mais malheureusement On voit que l'hégémonie Elle est tenue par Le bord réac de la France Il l'a déjà mentionné clairement C'est que la droite L'extrême droite Tiennent les médias français Et une voix critique Comme celle de François Burga On n'en veut pas Parce qu'il n'adhère pas A la DOXA En place A BFM C News LCI Ou les différents journaux Comme Le Figaro Et les autres Pourtant subventionnés Par nos impôts Et donc heureusement Qu'il y a France Maghreb Pour l'inviter Il lui a accordé une plateforme Aussi bien avec un public Qui ne regarde pas BFM ou C News Et aussi pour que lui Puisse à un moment Partager ses idées D'ailleurs je le rejoins C'est vrai Sur la question des Émirats Et je le trouve extrêmement Courage De dénoncer La politique étrangère Émirative Fait de guerres Et d'ingérences Dans les pays européens On sait que l'islamophobie européenne Est en grande partie Financée par les Émirats Aussi bien en France Comme on se souvient Avec l'invitation faite A Le Pen Le financement Il y a des lobbies En Grande-Bretagne Et aussi aux Etats-Unis Et donc c'est un des seuls Qui a soulevé Le problème Et pour ça Malheureusement Et c'est un des rares A critiquer la classe politique Dans son ensemble Sur cette question d'islam Il critique non seulement La gauche et la droite Tout en liant ça A la colonisation Et franchement C'est une voie Qui se fait de plus en plus rare Pourtant il me semble Là qu'il faut aller chercher Exactement En fait le lien qu'il fait Entre la colonisation d'hier Et les politiques racistes Aujourd'hui Trépé veut le faire Tout le monde sait Les problèmes d'aujourd'hui De continuer de créer Ce problème musulman Et comment est-ce que Les musulmans Ont symbolisé Cet exutoire Des politiques Et des médias Pour faire en sorte Que tout ce qui ne va pas Avec le confinement Tout ce qui ne respecte pas Le confinement C'est les musulmans Donc j'en parle Pour l'épisode numéro 3 Du podcast Les idées libres Et je publierai par la suite Un entretien Avec le journaliste Jean Sterne Ancien de Libération De la Tribune Et ancien directeur D'une école de journalisme Pour son livre Canicule En souvenir de l'été 2003 Parce qu'il avait été Hospitalisé en 2003 Et on va faire un parallèle Entre la crise sanitaire De 2003 Et la canicule Qui a fait 19 000 morts Cette année-là Et les 25 000 morts Je crois presque 26 000 morts Aujourd'hui Avec la crise du Covid On parlera bien sûr Du rôle des médias Il a écrit un livre Qui s'appelle Patron de presse Tous mauvais Il a été un des seuls Il a retracé L'histoire De la presse française Après la seconde guerre mondiale Et on va voir Que la collusion Entre argent et pouvoir N'est pas nouvelle Mais qu'aujourd'hui Elle s'accélère Quand on voit ce qui se passe Avec 90% des médias français Qui appartiennent Un 5 milliardaires Bon Mon cher Philippe Est-ce qu'on peut mettre S'il te plaît Le tweet qu'il y a Dans notre groupe commun En réaction De ce qu'a déclaré Justement François Burgas Sur notre antenne Sur France Maghreb 2 Apparemment il y en a une Qui est très énervée Parce qu'il n'a pas hésité A utiliser Un lince oral Pour aller prendre La défense De Tarek Ramadan Ce qui est un peu surprenant Il est dans le planning Dans le planning Tu veux que je le lise ? Je me doutais Dès qu'il a évoqué Saurach Je me doutais Qu'il y aurait des réactions Bah ouais J'ai pas trop compris Quand même Ce mec a été condamné Pour négationnisme Enfin c'est vraiment Tu parles du tweet D'Amel Yann C'est ça ? Oui oui c'est ça Je parle du tweet De ce tweet là Oui Est-ce que je l'ai devant Vas-y dis-le Donc pour prendre La défense De Tarek Ramadan François Burgas Va jusqu'à faire appel À Alain Saurach Contamné pour négationnisme Injure raciale Et antisémite Bientôt Même les poubelles Ne voudront se retrouver En présence De François Burgas Mais ça faisait n'importe quoi Alors déjà Quand il a parlé Non mais Il a quand même Il a pas Cité Soral Pour le citer Ni le cautionner Il dit Même les pires ennemis De Tarek Ramadan Et il a continué Faut pas le faire Ah oui c'est ça Et être là-dessus Non Là je suis pas d'accord Donc oui Soral a été condamné Mais il dit pas Que Soral est un type bien Il dit que même Soral Qui est son ennemi Défend Ramadan En disant que Voilà ce qui s'est passé Il faut écouter Il a dit Effectivement C'était son ennemi Donc voilà Oui il a dit Que même Soral Se refusait Mais il a fait Que répéter Ce qu'il a Dans ses tweets De ces derniers jours De toute manière Non mais c'est bien C'est pour vous montrer Que ça réagit Donc ça écoute Donc c'est très bien C'est formidable Il a attendu D'écouter France Maghreb 2 Pour connaître La position de Burga Voilà c'est ça En tout cas L'exique des poubelles Ça lui connait bien Je suis directement Rentré dans le vif du sujet Avec cette affaire Ramadan Parce que bon Il avait quand même Quelques positions Burga Et puis il avait attaqué Bernadette Sauvager Alors nous On a eu l'avantage De les recevoir tous les deux Sauvager et Ramadan Bon je les ai trouvés Ni convaincants Les uns les autres Que ce soit lui ou elle Donc voilà Chacun avait son petit truc Mais bon Aujourd'hui on en est où ? On en est que pour l'instant Tarek Ramadan Il n'y a pas de procès les amis Il est toujours Présumé Présumé innocent D'accord Pas de procès Et je me souviens Avec Tarek Ramadan Je ne l'avais pas trop cru D'ailleurs quand il était Parti du studio Il m'avait dit Il n'y aura peut-être Même pas de procès Pour l'instant Bon c'est vrai Qu'il y a eu la crise Du Covid-19 Mais pour l'instant Il est en train d'avoir raison Je ne sais pas Ce que ça va donner Alors referme-moi La petite parenthèse De cette affaire Absolument puante Qui nous a empoisonné la vie Et qui a empoisonné La vie de la communauté Pendant de nombreuses années Cette affaire Ramadan Il serait peut-être bien Qu'on la referme Une bonne fois pour toutes Et que ça nous serve De leçon A bien des raisons D'ailleurs Pour terminer Ça passe super vite C'est passé super vite Mais j'étais un peu frustré Quand même Par ces conditions techniques Qui sont évidemment Je le précise Indépendamment De notre volonté On utilise un système Qui fait que voilà On peut avoir plusieurs personnes À la fois Des fois ça marche très bien Comme par hasard Au moment où il faut Que ça marche très bien Ça déconne Et bien malin Bien malin Celui qui s'amuse À critiquer Et à essayer de dire Oui On n'est même pas capable De faire ceci cela Je veux dire Il n'y a même pas une radio Qui est capable de faire La moitié de ce qu'on a fait Donc bouclez-la Une bonne fois pour toutes Ah non mais Non mais Christophe Là je pense Que les auditeurs Non mais c'est un message Subliminal Que je passe Ouais Non mais on les entend Mais ça c'est Aucune crainte Juste il est Au milieu de la montagne Il y avait deux barmottes Et trois chamois d'or Derrière lui C'était un petit peu compliqué Attends je vais juste Enlever le logo Pour arrêter de cacher Le visage De notre charmant Vous retrouverez sur le chat Les liens pour suivre Les enquêtes de Yasser Et du CJL Une dernière petite précision On utilise le même système De communication Que le Mossad et la NSA Donc on est au top Ah ouais On est au top alors On est au top les gars Et d'ailleurs Est-ce que vous pouvez me confier Il paraît Il paraît Il paraît Il paraît que C'est une annexe D'un ancien du Mossad Etats-Unis Qui aurait conseillé la France Pour le déconfinement C'est quoi Vous y croyez C'est un fac Ou c'est C'est une théorie du complot C'est quoi Je sais pas Vous savez pas Personne veut se bouiller J'ai l'impression Ouais J'ai peur D'accord Très bien Bon Ça par contre Yasser Je t'ai connu Beaucoup plus Comment dirais-je Beaucoup plus courageux A l'époque Non Je viens de dire Je me répète Toute affirmation extraordinaire Requiert des preuves Extraordinaires Très bien Ok merci Yasser Question de votre chose Monsieur Monsieur Front Je n'ai pas affirmé J'ai dit Il paraît que J'ai lu Quelque part Ça m'a été dit Bon Sabia Je suis ravi Hier Finalement De t'avoir incité A faire un super tagine J'espère que la famille S'est régalée Est-ce que bon Ton truc aux courgettes Là c'était Témoin quand même J'ai fait des efforts Après Donc t'as vu Donc j'ai pensé à toi Et je me suis mise au fourneau Bon et alors C'était bon Est-ce que la maison Était ravie ? Bah écoute Apparemment Oui Les enfants ont terminé Ils nous ont laissé Très peu de choses Donc apparemment C'est bon C'était satisfait Et j'ai même rajouté Un crumble fait maison Pomme framboise Waouh La classe Sabia Ça s'améliore Je pense que Monsieur Chiqui va vous dire Fais l'émission tous les jours S'il te plaît Il y a des chances Il y a des chances J'imagine Bon Yasser Louati C'est toujours sans viande Toi de ton côté Pardon ? C'est toujours sans viande De ton côté Toujours sans viande Et tout va bien Ouais Tout va bien Ouais Ça va Ça se passe bien le ramadan 21ème jour aujourd'hui Tranquille ? Bah écoute Non franchement Très bien Vraiment La combinaison Confinement Ramadan Franchement Cette année ça va On est d'accord Ça a été C'est une bénédiction C'est une bénédiction Yasser Bah oui Jeûner avec sa famille Autre de soi Et puis ne pas avoir La pression du travail Non pour moi C'était Je sais pas Faudra demander à ma femme Si elle est ravie ou pas C'est pas toujours évident Pour elle De me supporter Je l'accorde Mais bon voilà Soraya Ça va Franchement je me l'affirmais Elle est très heureuse Comment il se la raconte Soraya Quelle va-t-on manger ce soir ? Sans rien C'est tout gentil Qu'est-ce que tu vas manger ce soir ? Comme d'habitude De la bonne nourriture J'ai pas de D'accord mais Vas-y Balance toi C'est gentil toi Non Bon je sais pas comment tu fais Yasser Pour ne pas manger de viande J'avoue c'est très J'ai une relation Très passionnelle à la viande Pas excessive Mais voilà Je la mange Moi aussi De qualité Et de qualité Et voilà De temps en temps Mais quand même Tu vois Donc je te félicite Pour cet exercice Je sais pas comment tu fais Merci C'est un choix Tu verras C'est Enfin Une fois qu'on se décide C'est bon Franchement On revient pas quoi Et tu rêves jamais De Y'a pour Yaki aussi Y'a pour Yaki Il mange pas de viande C'est vrai ? Je t'ai rien Ah bon ? De fou dans l'émission De fou De malade Non mais la souffrance animale Il faut la prendre En ligne de compte Lorsque t'es un animal Qui va se faire abattre Et qui voit ses congénères En train de mourir Juste devant lui Il se charge En un drain toxique Et c'est ce que tu retrouves L'agriculture intensive On est aussi responsable En tant que consommateur Des dégâts Que d'autres Pourraient occasionner Pour pouvoir nous faire plaisir Nos papilles gustatives Donc Mais c'est Oui je suis d'accord avec toi Je pense que Le fait de sacrifier l'animal A été vraiment Enfin on l'oublie en fait Que c'est un animal Et c'est une âme Et c'est pour ça que Enfin moi je suis pas pour Le fait d'arrêter De manger de la viande Je suis pas dans cette optique là Mais je suis pour le fait De la manger De manière Éthique Tu vois Ne serait-ce que si Tu la manges une fois par mois Une fois dans l'année Mais de la manger de manière éthique Et c'est vrai que c'est une âme C'est un gros débat à voir Enfin éthique Je suis vraiment finitoire Juste avant De l'électrocuter De l'éganger C'est Non mais en soi Je veux dire Si la bête est bien traitée Je veux dire Bien sûr Ça discute le problème Moi ce qui m'a poussé A franchir le pas C'était vraiment La maltraitance animale Et la répétition Sur la viande En fait c'est tous les ans Il y a tous les ans Et moi en fait J'ai eu vraiment Un déclic Avec une vidéo Qui tournait sur Facebook Et là j'ai eu un J'ai dit stop On arrête C'est fini Et en fait Ça m'a même pas été Une souffrance Que j'ai dit stop On arrête Et moi qui voulais t'inviter A un bon barbecue Une côte de bœuf C'était été Bon bah tant pis Tu l'offriras Une côte d'aubergine Ça passe très bien On connait pas nous Chez nous C'est barbecue C'est merguez C'est côte de bœuf C'est tout ça quoi Bon en tout cas Bon appétit à tous Bien entendu Ça raf tout le com Pour ce soir Merci de nous avoir suivis Pardon pour les différents Problèmes techniques Mais on a fait ce qu'on a pu L'essentiel a été Qu'on a quand même écouté Ce qu'François Burga Avait à nous dire Et c'est ça qu'il faut retenir C'était où ? Dans le grand forum Évidemment Dans une émission phare Qui est pour l'instant Sur France Maghreb 2 Donc tout va bien Merci de votre écoute Et de votre fidélité Ça raf te le commet A demain 17h si vous le voulez bien Ciao Restez chez vous Si vous le pouvez Pour les fonds de vous Demain pour l'instant Il y a Paris-Tamsamani Mais pas encore certitude Mais normalement Notre ami Sofiane Nagdari Qui sera avec nous Et un invité Et on risquerait de parler Parce que les signaux Sont au rouge D'une guerre éventuelle Entre la Chine et les Etats-Unis Faut-il y croire ou pas ? On se posera la question Avec Paris-Tamsamani Et Sofiane Nagdari Et peut-être un invité Tu ne veux pas leur dire Quand on peut avoir Trump C'est ça ? Non je ne dis pas Non Je n'ai pas envie De les trumper Attends tu es beau Pour la libre-antenne Ah pas de libre-antenne Évidemment Libre-antenne Ce sera samedi maintenant Philippe je te confirme La circulaire Elle a disparu Oui oui La circulaire Oui Samia Peux-tu expliquer A nos auditeurs ? Je la montre ? Oui Donc Philippe Vous voulez montrer A nos internautes La circulaire De Blanquer Mentionnant le séparatisme Elle a été supprimée Du site Et du scol C'est ça Mais Parce que quand ils ont commencé A voir que ça faisait un peu de bruit Hop ils l'ont retiré Ils ont dit C'est peut-être pas en ce moment D'avoir des emmerdes Un peu plus On va se calmer Bon Rendez-vous demain Les amis 17h sur France Maghreb 2 En direct Sur la page Christophe Le Grand Forum Et France Maghreb 2 Bien entendu 17h on sera là Bonne soirée Sahaftolkom Et à demain Ciao Inch'Allah Sahaftolkom Prenez soin de vous Sahaftolkom Avec involute Les plongettes Le Grand Forum Avec Christophe Raud Sur France Maghreb 2